bonjour à tous ses amis c'est fabianos on se retrouve pour le disque grand tourismo 2 le mode grand tourismo du coup là il n'y a pas d'intro du coup on commence direct et là on peut choisir une caisse mais on est toujours limité à dix mille crédits et malheureusement je vais vous montrer les françaises les françaises sont quand même assez chères je vais vous montrer ma petite saxo j'avais à l'époque était moins puissante que ça mais c'était la version un peu plus vieille là c'était une saxo on va dire qui avait été modifié déjà c'était une blanche comme ça mais je vais passer dessous quel dommage zantia et la xa les voitures de l'époque début 2000 quoi par contre la musique est toujours aussi sympathique qu'est-ce qu'il y a d'autre comme française renault en jaune ça donne quoi voilà tout de suite mieux trop cher une petite laguna petite mégane ah bah voilà qui propose ça je vais regarder dans les françaises encore il y avait encore Peugeot la petite 106 la petite 106 que vous avez vu dans le mode arcade la 306 que j'ai eu aussi 406 coupé elle avait la classe seule bon qu'est-ce qu'on va prendre on va être obligé de prendre une voiture japonaise d'occasion parce qu'au début on n'a vraiment pas beaucoup de sous c'est un peu limite on va aller à l'est de la ville et je sais que Mitsubishi avait de très bonnes petites voitures pas trop cher et la FTO que j'aimais bien pas trop cher en plus allez on va prendre ça il y avait la GTO qui était pas mal aussi mais beaucoup plus lourde et on va faire une petite course du coup est-ce qu'on pouvait faire une course directe ? il me semble qu'on pouvait faire des courses comme ça non ? la course mirage la course mirage j'aurais dû prendre une mirage du coup à ces menus pour revenir en arrière c'est pas tip top Est-ce qu'on est obligé d'avoir des permis dès le début ? Eh oui ! Ah ! Pas besoin d'avoir de permis sur celle-là ! Pas besoin de se qualifier, on commence direct, on va essayer d'être un peu meilleur. Par contre, ses reflets sur la voiture, elle est un peu gênant de chevaux. Ça, c'était une bonne course. Je m'en rappelle très bien. Déjà, elle avance mieux que la 206. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Par contre, les adversaires bouillent toujours autant. Les impacts dans la carrosserie, on voit rien. Ils sont pas loin derrière. Ils sont pas loin derrière. Ils sont pas trop dans l'herbe, s'il vous plaît. Ah, ça va un peu mieux. Je commence à prendre... C'est parti ! La prise en main est meilleure. Pas trop dans l'herbe... Ah, c'est virage ! Il faut vraiment freiner beaucoup plus vite. Ils sont toujours en fil à diènes derrière. Enfin, tout ça pour dire qu'on n'était pas obligé de passer le permis dès le début. Faut avoir des souples. Faut faire membre tout premier. Mais mine de rien, le permis était long à passer. Un peu barbon au début, il fallait des freinages. Prenez au bon moment. Youhou ! Première victoire ! Elle était vraiment cool, cette FT au Mitsubishi. On va passer le... le ralenti. On a gagné combien ? Ah, 3000 ! C'est pas énorme ! Petit à petit, hein ! Est-ce qu'il y avait une deuxième course ? Je ne sais plus trop. On va donc faire les trois courses, d'accord ? Une vidéo un peu plus longue. C'est une prochaine course auxquelles sont plus difficiles. C'est une prochaine course auxquelles sont plus folles. C'est la course. C'est la course basique. qui était déjà dans le coup premier. Des virages un peu plus simples que la course précédente. Même si on tape le rebord, ça ne nous ralentit pas vraiment. Il ne faut pas aller trop dans l'air. On n'arrive pas à les distancer. Il y a une FTO aussi. Tendu ! C'est Philips et ZigZag que je le fais sans arrêt. Pas si simple que ça. Il n'a pas de coin derrière. Oh lalalalalala, ça s'est joué. Il n'a vraiment pas franchi. Il ne fallait pas que la ligne droite soit un peu plus loin. Sinon, je me coiffeais au poteau. On va faire la dernière course. Capilla ! Et ainsi de suite. Après, je peux acheter la Mirage si on veut. Ou une voiture française. Et faire les courses concessionnaires. Et après, il faut passer les permis. C'est toujours pareil. C'est un genre de mode RPG un peu. Red Rock Valley. Ça doit être dans la montagne. Encore un circuit assez mythique. Où il est plus dur celui-là. Où il est plus dur celui-là. Où il est plus dur celui-là. Il est plus dur qui l'a dit plus de l' impediment. Vous avez fait tourner du hin. Ah, il y a Madame Michelin. Ah, ça frotte. En l'améliorant, je pense que c'est ça aussi les grands principes de Gran Turismo. Je voudrais que je l'améliore un petit poil parce que c'est un peu limite. Je vais mettre une petite puce. Parce que là, en ligne droite, ils ne sont plus rapidement. Il va être très chaud pour Gaï. Ah, parce que ça frotte. Et s'il frotte, c'est pique. Ah, parce que ça frotte. Et s'il frotte, c'est pique. ... ... C'est pas très compliqué là, pour tenir mon rang de premier là. C'est pas bon du tout ça, la dernière ligne droite va être chaude, pas trop de dérapage. J'ai pas pu tenir, je me doutais que j'allais pas pu tenir. En ligne droite, j'espère que cette vidéo vous aura plu. A la prochaine mes amis. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501